Alors, ma licence, c'est prévente, c'est ça, Jean ? Oui, donc quand tu parlais de tout système de blockchain qui est impensifiable, il y a un moyen truc qui me tracasse un peu de l'ence, c'est comment relier justement ce qui est impensifiable, le certificat, avec l'objet physique en lui-même. Pour moi, il y a un gaffe entre le certificat impensifiable, avec l'objet qui lui dit, peu importe, c'est la reconnaissance avec le plus à vide, un code barre, un scan, n'importe quoi, on va toujours pouvoir falsifier ce genre de choses et comment, il n'y a rien qui différemment si plus un 5,5 boutons qu'un autre 5,5 boutons et je me dis comment... Exactement. Ce lien-là, en fait, on va le créer plus ou moins fort en fonction de la valeur de l'objet et de la typologie de tracking qu'on va faire. Par exemple, exactement pour un sac gluton, en général, si on veut commencer à sérialiser, en fait, à unifier un produit, on va commencer à écrire un numéro de sérialisation. Et donc, en fait, on va rajouter des niveaux de sérialisation, d'identification des produits, et on va les informer d'un certificat. Donc, par exemple, si je veux identifier un sac gluton, je vais dans le certificat, ma ligne numéro de sérialisation correspondante, mais je vais aussi rajouter, par exemple, le plus NFC, c'est ce qu'il y a aujourd'hui dans les sacs, entre deux labels de cure et le plus NFC, je vais rajouter des informations de plus NFC. Et donc, je vais lier ce produit, je vais créer un lien avec ce confort, et là, aujourd'hui, les outils, ces objets connectés vont nous aider, en fait, à rajouter l'identification unique à chacun des produits. Mais ce lien-là, il n'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire, pour un produit de luxe, par exemple, pour un sac, oui, effectivement, c'est nécessaire. Mais quand on va gérer plutôt des stocks, on ne va pas forcément avoir besoin de créer ce lien unique, puisque ce qui sera important, c'est d'avoir un actif numérique correspondant. Par exemple, quand je prenais l'exemple tout à l'heure des emballages des visites des roles, l'important, c'est d'avoir des actifs de rôle, et non pas d'avoir un actif de rôle qui correspond à ce rôle spécifiquement. Et donc, moi, quand je transfère cinq rôles, eh bien, je veux transférer cinq actifs de rôle. Mais ils sont en quantité limitée, et donc, l'important, c'est d'avoir les actifs correspondants. Donc, ce lien est plus ou moins fort et pas forcément nécessaire, en fonction, justement, de la typologie d'objet et de la typologie de traçabilité qu'on veut avoir dessus. Sur les traçabilités sur des produits vivants, périssables, comment ça va se passer, par exemple, du café ou du cacao ? Il peut à un moment être un gratin, et avec la détérioration, il peut devenir un gratin, un gratin. Sur la blockchain, comment on va faire ? Alors, typiquement, c'est, en fait, c'est des informations complémentaires qu'on peut rajouter. Ça peut être, par exemple, sur une palette, c'est exactement la même problématique. Une palette a un niveau de dégradation, c'est-à-dire que quand vous transférez une palette, c'est ce qui se passe tous les jours sur un quai, on se refile les mauvaises palettes, et on essaie de récupérer les mauvaises palettes. On peut mettre un niveau de grade, en fait, au niveau des certificats, et un niveau de durée de vie des différents aliments. Sur l'alimentaire, il y a énormément de projets. Après, les blochettes ne sont peut-être pas encore sizées pour ça. Quand tu as pas du Cegoui, capacité, en fait, à faire énormément de transactions sur des goûts. Puisque sur l'alimentaire, de base, ça ne va pas très cher. C'est périssable, donc ils font faire énormément. Mais demain, effectivement, pour avoir, en fait, une composante de produit, et d'avoir étudié tous ces différents éléments, et quand j'achète un café de grade 1, quand je vais le transférer, eh bien, si l'acheteur, suivant, considère qu'il a plus de grade 2, eh bien, finalement, c'est ma responsabilité. Et donc, je vais assumer la responsabilité de dégrader en grade 2 le produit, pour pouvoir le transmettre à l'acteur correspondant. Après, il y a les autres éléments, donc la composition des produits, là, on est sur la matière première, presque, précisément, sur le produit. Mais on a sur la composition d'un produit. Par exemple, quand vous prenez un porc, par exemple, ou un bœuf, en fait, c'est une accumulation de génétiques. Donc, des génétiques, des gabètes, exactement, de la nourriture, donc des éléments de nourriture, de l'eau des activités de fermage, et donc, c'est la composante d'actifs qui va proposer un produit, et puis, ensuite, on va casser ce produit, et le louper en 6, 7, 8 heures soit, et puis, on va pouvoir retracer, justement, en finesse. Ça reste à l'état de modèle aujourd'hui, parce que ça génère tellement de volume de transaction, que les blochettes ne sont pas forcément qu'investis et d'assumer. Vous nous avez parlé du marché secondaire, mais je ne connais pas d'exemples aujourd'hui de marchés secondaires qui sont encore traités par celui qui a créé le produit initial. Parce que même Steam, qui parlait pour les jeux vidéo de faire un marché secondaire, n'est pas allé jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il y a des exemples déjà aujourd'hui ? Aujourd'hui, dans l'exemple dont je parlais, la marque ne régit pas le marché secondaire. La marque fait juste vivre son certificat sur le marché secondaire. Aujourd'hui, sur le marché secondaire, il y a des acteurs spécifiques qui se mettent sur l'activité du marché secondaire. Vous avez les vestiaires collectifs, les instants chics, ces acteurs-là sont positionnés purement sur ces marchés secondaires, mais les marques ne le sont pas. Et sur ce marché secondaire, même ces acteurs-là ont un rôle à jouer avec des certificats. Parce que par exemple, aujourd'hui, quand vous avez un sac de métaux qui, par exemple, n'a pas encore son certificat, généré par la marque elle-même, un vestiaire collectif ou un instant luxe, par exemple, leur métier, c'est quoi ? C'est d'apporter la certification sur des produits d'occasion. Et donc, ils vont prendre un produit, l'expertiser, et ils seront en capacité de créer un actif numérique correspondant, et ça sera un vestiaire collectif ou un instant chics qui leur a généré, et les gens, les consommateurs sur des marchés secondaires attribueront en fait la confiance dans cet actif par rapport à la confiance qu'ils ont dans le vestiaire collectif. Et donc, si le vestiaire collectif n'est pas un expert sérieux, alors les produits qui auront leur certificat de vestiaire collectif n'auront pas de valeur, et inversement, si un instant luxe est un très bon certificateur, et bien un produit avec un certificat instant luxe aura peut-être autant de valeur d'un produit qui aura été généré par la marque. Merci. J'ai une question, tu veux savoir, est-ce que ça n'a pas créé un problème avec la sécurité d'avoir une blockchain sans victorie ? On n'a que je ne vois pas les dérépondances qui vont avec, et donc la volonté pour plusieurs individus de sécuriser la blockchain. Alors, le principe de ce mode de fonctionnement, c'est que ça fonctionne sur des blockchains publics. Donc, on ne crée pas une nouvelle blockchain, on utilise les blockchains existants. Et dans les mécanismes de blockchains, vous passez à vos transactions, vous utilisez, vous achetez des crypto-monnaies pour récompenser et payer votre transaction. Aujourd'hui, quand vous faites une transaction d'itre, vous payez des fils pour être sûr qu'elle passe. Donc, vous avez cette mécanique-là. Devant, c'est exactement la même chose. Il y aura le business model du résistance, sur le fait qu'il y a des mineurs ou des acteurs qui sont prêts à sécuriser pour recevoir des fils, ou pour purement miner, ou pour recevoir des fils, et des acteurs qui sont prêts à payer pour cette puissance de calcul, cette sécurisation, parce qu'ils ne pourraient pas faire des investissements nous-mêmes sur des systèmes. Donc, le système est pérenne sans forcément régler le système. Je vous le disais, l'équipe du coup, elle ne sera pas juste très blockchain. On est multi-blockchain, justement, pour assurer la priorité d'activité pour le client. Donc, on optimise, on fait plusieurs blockchains, on fait ça sur plusieurs blockchains, pour que justement, le client, dans trois ans, est sûr de ne pas utiliser les mêmes blockchains qu'on utilise aujourd'hui. Et ça, on ne peut pas dire au client, c'est fini. Justement, nous, on travaille sur plusieurs blockchains dans notre temps pour apporter cette pérennité de service et de continuité d'activité aussi. La problématique des transactions visibles sont liées simplement au fait que vous avez connaissance de qui sont derrière, mais qu'elles sont les typologies. Et ça, ça se dit à tout simplement dans les stratégies de portefeuille. Les stratégies de portefeuille, c'est ce qui existe aujourd'hui. Alors, il y a un bon express, les stratégies de portefeuille, on voit dans la gestion de fortune, dans la gestion d'une société, où vous créez des sociétés écrans, mais une multiplicité de sociétés dans laquelle vous faites des activités transverses, c'est de passer des activités dans différentes sociétés. Ce qui fait, d'un point de vue global, personne n'est capable de le voir. Si je prends un groupe, je suis incapable de savoir quelle est son activité, il va falloir que je retrace chaque ligne de ces sociétés et donc de retracer toutes les activités et essayer de les consolider. Il y a des stratégies de portefeuille. Avec la blockchain, c'est encore plus facile puisque vous pouvez générer des portefeuilles de blockchain autant que vous voulez de manière complètement confidentielle et faire une stratégie de portefeuille d'échange entre les différentes transactions. Par exemple, une marque de luxe, elle ne va pas générer tous ses salles et tous ses certificats avec la même adresse. Elle va générer avec des adresses différentes et il y aura toujours une adresse verte sur laquelle au dernier moment, il y aura un lien qui sera créé pour dire « Baxoé, ça c'est bon, c'est réellement un portefeuille qui nous appartient. » Mais donc, ces stratégies de portefeuille, mais qu'est-ce pas de la traçabilité ? Des acteurs de marché gris pourraient tout à fait mettre des stratégies de portefeuille pour brouiller un petit peu les... Exactement, sauf que pour le coup, la marque, c'est un moyen... ils ont un vrai moyen de tracer et d'identifier ces éléments sur la stratégie de portefeuille pure. Eux, ils ont identifié parce qu'ils sont générateurs du certificat et ils connaissent les acteurs du certificat. Mais nous, en tant que client final, si on ne veut pas vous communiquer l'information sur différents acteurs, vous ne le serez pas les personnes. D'accord. Il y a une assimétrie d'information de la marque créateur du certificat a plus d'informations que tous les autres acteurs. La simétrie d'information, elle est libre, c'est la marque qui la choisit. Par exemple, typiquement, si quand vous arrivez au bout du final, si la marque va absolument pas, vous voyez que c'est... c'est passé par 15 étapes différentes et c'est passé par la chier, le transportant, un tel, un tel, et vous n'aurez pas pas plus de communication sur les transferts. Il vous dit juste, vous, vous aurez limité sur votre actif, il est passé par différents portefeuilles de l'entreprise. Finalement, vous ne le savez pas. Mais ce qui vous importe vous juste, c'est que le magasin qui vous achetait, c'était le dernier propriétaire connu et que le premier créateur, c'était la marque. Et tous les acteurs intermédiaires, je ne les connais pas et la marque ne me munique pas dessus. Et inversement, quand je parlais de créer une story autour d'une histoire autour d'un produit, inversement, si la filière, le parcours écline, inversement, la marque va communiquer dessus et va dire, on va laisser Gérard dans la creuse qui a commencé à créer ce qu'il y a là, traiter ce qu'il y a là, et ainsi de suite. Il va communiquer en fonction et qui va gérer ça se dédissémer à s'il y a une information entre le consommateur et l'autre. En fait, on a qu'une réception de la transaction de la transaction qui transfère les certificats verts. Pour que la transaction soit l'échange sur la vide, il faut qu'il y ait une première transaction qui a mené de ce certificat sur le portefeuille du transporteur, par exemple, et ensuite, il y a un acte de réception, une deuxième, qui est validée. tant que ces éléments-là ne sont pas validés, ces deux actions ne sont pas validées, on peut considérer que le transfert physique n'a pas lieu d'auté. C'est exactement comme si vous demandez quelque chose à quelqu'un sans lui faire signer le papier ou sans le faire payer. C'est exactement la même dynamique. Là, tant que la transaction va passer, la personne n'est pas partagée. On est dépendant des temps de transaction. On est dépendant des temps de transaction et c'est pour ça qu'on ne fonctionne pas sur une blockchain et qu'on fonctionne sur plusieurs blockchains parce qu'il y a un autre qu'il y a une question d'attendre de cette fois ou six fois cette minute que sur un bloc et on échange 5,10, 20,000. Oui, justement, on va parler des QR code je ne sais pas pour les rots, c'est pareil. Et du coup, faire le lien tout ceci qui vous fait contre le sujet et on va venir avec le reste de la progression. Si vous avez déjà une idée de comment faire, vous voyez ce que vous faites déjà. Ça, tu vois, vous faites une question de la lumière entre... vous parlez des rôles sur l'échange pour vous évoluer. La question c'est comment ça vous identifiez physiquement par rapport ? Par exemple, au sein de l'entrepôt ou du store-show ? Est-ce que vous faites ça ? Alors, au sein de l'entrepôt, là, ils ont des identifiants, en fait, ils ont des numéros uniques. Et donc, pour le moment, on utilise ces identifiants uniques. Mais techniquement, que je disais tout à l'heure, on n'est pas forcément un peu obligé d'avoir un identifié sur chacun des objets puisqu'on va gérer ça en stock. Et donc, on se transférera juste 5 palettes et pour avoir 5 palettes en construction, il faut avoir les 5 actifs numériques en ce moment. Et donc, on gère vraiment en stock, ce qui fait qu'on s'exemple de cette identification. Et plus on va aller loin, plus on va demander l'identification. Par exemple, vous avez des rôles qui sont dédiés en fait au transport de la viande. Ces rôles-là, ils coûtent plus cher que les autres et ils ont des formalismes particuliers. Eh bien, eux, par exemple, on va les tracer. Ou à l'heure, vous allez avoir des boîtes sécurisées qui, elles, vont contenir des produits à valeur ajoutée. Et donc, elles vont être plus tracées et identifiées illitairement que les actifs. C'est juste une stratégie en fonction du typologie de traçage qu'on va avoir. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est un réseau qui peut être saturé si il y a des millions de transactions qui sont en fonds ? Oui, clairement. Clairement. Si on a des billets de transactions que la blockchain utilisée n'a pas les capacités pour, oui, effectivement. On peut arriver à la situation. C'est déjà le cas aujourd'hui sur les blockchains et les piccoins. Vous avez aujourd'hui des transactions qui ne passent pas ou vous avez des périodes où vous êtes sûr qu'il y a des transactions qui ont du mal à passer. Donc, oui, effectivement, on peut les assurer mais c'est évident qu'avec toutes les innovations technologiques, les blockchains de demain auront cette capacité en fait à absorber un nombre de flux encore plus importants, un nombre de transactions de plus en plus importants avec des temps d'attance encore plus faibles. Donc, oui, effectivement, on peut arriver à des situations et on va y faire face forcément sur des périodes. Un peu comme quand vous allez au Black Friday et que tout le monde se précipite pour aller faire s'acheter Noël. On arrive tout ça à collectivement à faire saturer un système. J'ai une autre question sur le travail. Quels sont les acteurs qui investissent dans ces secteurs ? Est-ce que c'est par exemple des fonds d'investissement ? Je ne connais pas assez l'origine de ces journaux. Tout ce que je sais c'est que c'est des pures et des vraies activités. Vous en avez en Islande ou en Chine. Qui est derrière ? Je ne sais pas. C'est un vrai business model. C'est une boîte à part entière. N'importe qui peut se lancer. Je peux le lancer demain dans une activité de binding. Un cours industriel demain peut se lancer dans une activité de binding. Un VC, un fonds d'investissement peut se lancer dans une activité de binding. Il aura à faire attention à trois critères principaux. C'est sa capacité à refroidir l'intégralité de ses serveurs, sa consommation électrique et ensuite la typologie de blockchain qu'il veut traiter puisque miner c'est déjà une action qui est bien. Mais une fois que vous avez des crypto-monnaies, il y a une telle spéculation sur les différentes crypto-monnaies que le grand plus derrière il faut en venir utiliser l'ordre brut qu'on a sorti en fonction de ses valeurs de marché. Donc il y a trois critères à prendre en considération dans cette activité de binding. Petit dernier. Comment vous arrivez à maîtriser les coûts pour vos clients sachant qu'à un moment il y a des crypto-monnaies qui sont utilisées pour payer les mineurs. Mon client, par exemple, c'est l'État de la Côte d'Ivoire. Si demain, je leur propose vos solutions avec une imprémence sur tout un pays, comment ils vont garantir que sur l'année, sur les deux ans, sur les trois ans, le coût de vos services ne va pas exploser quand on voit la volatilité des crypto-monnaies. C'est exactement pour ça qu'on utilise plusieurs lochis sur les gis. Justement, la valeur probatoire d'une blockchain est fortement liée à sa valeur financière. C'est-à-dire que, je vais le faire courant, mais globalement, si vous avez une compte du bitcoin qui explose, les mineurs vont avoir tendance à venir de bitcoin. Si, tout d'un coup, vous avez une blockchain qui, pardon, du pas, mais le coût commence à exploser, les acteurs vont commencer à venir cette blockchain. Donc, vous allez multiplier le nombre d'acteurs. Mais ce qui fait la valeur probatoire de la blockchain, c'est le nombre d'acteurs qui utilise ça. Et donc, temporairement, vous avez des blockchains, si, par exemple, vous avez 15, 20, 30 blockchains qui se mettent à exploser en termes de coût, vous allez avoir tous ces acteurs sur cette blockchain, vous allez augmenter et devenir colossal de la valeur probatoire. Mais vous n'avez pas forcément besoin d'une telle valeur probatoire par rapport à vos loups de transfert. Et c'est en optimisant le transfert sur des blockchains avec un coût moindre et des liens avec les blockchains à fort, à fin, que vous gardez de la valeur probatoire sur les éléments. Et c'est pour ça que le monde utilise minimum trois blockchains justement pour optimiser les droits probatoires et lissez-vous. Et après, il y a, dans tous les contrats de vos clients, il y a en fait, ils payent un abonnement mensuel au volume et en fait, il y a tout un calcul préval entre le volume et la fréquence des transactions. Ce qui nous permet de déterminer le volume de charge et de savoir sur quelle blockchain et quelle ration on va allouer un tel blockchain, tel blockchain, tel blockchain, et le faire évoluer en avance. Mais c'est un algorithme qu'on fait qui est complètement vivant et en permanence vivant et il est d'autant plus vivant qu'on en veille permanente sur les blockchains de demain, celles qu'on va ajouter, celles qu'on va plutôt dégrader, celles qu'on l'utilisera pour tels éléments, tels éléments. Par exemple, il est certain que pour tracer des diamants ou des voitures de luxe, on va aller chercher une blockchain à très fort valeur probatoire sur du tracéité de rôle ou de petits produits à fin de valeur et on a beaucoup à utiliser le blockchain à moins de valeur probatoire mais il ne nous empêchera pas de faire des backups assez permanents sur les blockchains à fin de valeur probatoire. Est-ce que vous avez à fin de valeur probatoire ou à fin de valeur probatoire ? La blockchain, vous n'avez même valeur probatoire ? Vous avez une valeur probatoire qui est dépendante du nombre de nœuds qui soutient votre blockchain. Donc typiquement, si vous avez une blockchain qui temporairement se retrouve avec un ou deux mineurs, vous avez perdu la priorité de leur probatoire. Le problème, si ce qui arrive, c'est ce qu'expliquait Quentin sur la différence entre les DLT et les blockchains publics, quand vous avez très peu d'acteurs, vous avez des influencités, vous perdez le total de leur probatoire. C'est pour ça que les modèles de transabilité justement sur les DLT n'ont pas de sens parce que vous ne générez jamais de valeur probatoire ou de valeur probatoire qui est quasi-dédistante. Est-ce que vos clients sont au courant de quel est le blockchain utilisé ? Parce que certains de ces blockchains ont un blockchain qui dit blockchain différentes, dit caractéristiques différentes, et certains ne sont pas correspondants du moins. Exactement, alors bien sûr ils sont au courant mais en fait ils s'appuient. Nous on leur assure une certain typologie de traçabilité avec certaines caractéristiques et on s'assure simplement que les blockchains qu'on utilise le permettent tout simplement. Et effectivement ils sont au courant de chaque coup des blockchains qui sont utilisés et de toute façon ils le tracent. Donc ils ont une visibilité de la même chose. Et sur quel est le cas de choisissez les blockchains ? Il y a des tonnes il y a l'historique le niveau de d'oeuvre le nombre de d'oeuvre sur le projet les perspectives les capacités de l'éducation de l'initiative bien sûr le cours et ensuite les temps de l'attention on a un nombre de critères qui sont assez importants qui font la voie. S'il y a des blockchain qui apparaissent en permanence il y a des gens qui ne disent pas la solution oui qu'est-ce qui se passe sur les informations qu'on a sur ces blockchains ? Sur ces blockchains vous avez par exemple vous avez des blockchains qui disparaissent vous avez quand même gardé toutes les opérations qui ont été effectuées sont restées ancrées et donc c'est resté là-bas et vous avez des acteurs même des acteurs des membres qui s'amusent à faire des inscriptions d'une blockchains sur l'autre c'est-à-dire que l'état des blockchains ils vont venir hacher sur le modèle de certification qui est expliqué et venir poser sur le blockchain ce qui fait que même cette blockchaine qui a disparu vous pouvez revenir sur ce objet garder sa valeur et donc c'est pour ça que c'est pas gênant dans 10 ans ou 15 ans en continuant la tracibilité si on continue la tracibilité sur l'objet et bien effectivement dans la tracibilité on va passer sur les différents objets sur les différents niveaux de certification qui s'amusent